Bonjour à tous, Nico pour NKOVAP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une revue liquide, notamment liquide d'ail, parce que j'ai eu l'occasion de tester la gamme Crazy Up de chez Aroméa. J'en ai testé 4 qui étaient le plus proche de mes goûts perso. Du coup je remercie Gilles de l'équipe Aroméa, parce que du coup ils m'ont aussi permis de pouvoir découvrir cette petite base qui du coup m'a bluffé. Je vais être honnête avec vous, j'aime bien les autres bases, Aromé liquide c'est très bien, mais celle-là c'est peut-être une des bases qui sont le meilleur, très honnêtement. Alors est-ce qu'il rajoute un léger parfum dedans ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, je vous garantis qu'il y a une odeur sensiblement différente. Et celle-là elle est vraiment pas mal. Moi c'est vraiment de... la base elle m'a bluffé en fait. Une base que je ne connaissais pas, Aroméa, du 50-50 en 6 mg de nicotine. Elle m'a carrément scotché. Je l'ai vraiment trouvé vraiment super super bien. Donc on va parler de ces 4 petits jus. Donc j'ai réalisé mon die il y a maintenant 2 semaines. Donc voilà. Vous pouvez voir qu'il y a une fiole qui est légèrement différente que les autres, c'est parce que tout simplement, on va y aller franco, c'est le True Serum. Le True Serum, il ne m'en reste déjà plus qu'un petit fond. Donc je lui ai mis une bonne claque. J'ai dû en vaper 50 ou 60 ml au bas mot. Donc voilà. Donc une vraie bonne surprise. Donc du coup on va commencer par celui-là. Donc le True Serum. Le True Serum. Celui-là. Donc en lisant le descriptif, on peut voir que c'est un tabac caramel banane. Moi il est vrai que les gens qui me suivent le savent. Là je suis dans une phase où je vais rechercher des gourmands. Là j'ai du gousse qui est en train de stiper. J'ai pas mal d'autres trucs. Le Mother 1000 V3 qui est plutôt pas mal. Dont j'ai déjà fait la review précédemment. Là le True Serum. Dans l'idée de trouver un jus bien sucré, il me bottait pas mal. Après la banane, je suis pas un fan de banane. Mais vu la touche sucrée que ça rajoute au jus, il m'enthousiasmait plutôt pas mal. On va monter un petit peu parce que le True Serum. Je suis con, c'est en été. Bon, c'était du True Serum. C'est pas grave. On va lui remettre quelques gouttes. Et voilà. C'est parti pour le test. Alors, bien sûr que c'est faux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en avais au moins 50 ou 60 ml. Je sais ce que c'est. Mais c'est vrai qu'il... Moi franchement, clairement, c'est mon préféré. Dans les cas de loin, de vraiment très très loin. J'ai essayé plusieurs jus à base un petit peu de banane. Je vais pas citer ceux que j'ai testé. Mais bon, bref, j'en ai quand même testé pas mal. Parce que justement, le côté banane, je trouve qu'il rajoute une touche sucrée très prononcée. Et du coup, comme actuellement, je cherche vraiment les jus sucrés gourmands. C'est vraiment ce que je cherche. Et ce qui est intéressant avec le True Sérum, c'est que je trouve qu'à l'aspiration... On a un léger goût tabac. Mais alors vraiment très très léger avec le caramel. Une fois qu'on a la vapeur en gorge, on a vraiment le goût de banane avec le sucre. Et une fois qu'on expulse la vapeur, je trouve que c'est vraiment la banane qui est dominante. Franchement, il est vraiment très 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 bien. Moi, je suis bluffé. Sans déconner, je suis bluffé. C'est vraiment mon préféré. Pourtant, au niveau du descriptif, il y en a quelques-uns, je vais vous expliquer après, qui m'ont aussi bien emballé. Mais celui-là, c'était pas forcément mon number one. Puis au final, c'est vraiment celui-là qui me plaît, le plus en tout cas. Donc le True Sérum, vraiment celui-là, c'est une bombe. Les gens qui aiment bien le sucré, qui aiment bien le caramel et compagnie, foncez. Franchement, il est vraiment très très bien. La note de tabac, elle est relativement fine et fragile. C'est pas ce qui domine le plus dans ce jus-là. Non, franchement, celui-là, c'est vraiment une tuerie. Celui-là, j'adore. Vraiment, je... Celui-là, les gens qui aiment bien... Alors, vous lisez le descriptif, tabac, caramel, banane. Les gens qui aiment ça. Ne vous posez même pas la question, quoi. Donc là, du coup, léger dry burn de manière à pouvoir un petit peu évacuer le liquide. Maintenant, on va passer au lit cheese. Le lit cheese, c'est sur celui-là que j'avais des espoirs énormes. Et non pas qu'il m'ait déçu, mais il passe après le trou sérum. Donc, le lit cheese, c'est quoi ? C'est de la fraise, de la crème et de la vanille cuistarde. Quand j'ai vu le descriptif, j'ai dit « Waouh, ça, c'est pour moi ». Bien. J'allais mettre le concentré directement dans le dripper. Du coup, je sors ma petite filasse pour le dye. Et c'est parti. Donc, c'est comme des jus que je me suis permis de faire goûter autour de moi. Et c'est vrai que pour le trou sérum, les retours sont quand même assez unanimes. C'est fort en bouche. C'est intense. C'est très sucré. Vraiment, ça, ça a bien bien plu aux gens que j'ai pu faire tester. Donc, bon retour de la part de l'extérieur. Donc, on en revient au lit cheese. Le lit cheese, moi, c'est vraiment... Actuellement, je suis vraiment à la recherche de fraises, crème, vanille. Et puis là, quand on lit le descriptif, c'est exactement ça. J'avais des espoirs énormes sur celui-là. Il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Il a un goût qui est intéressant, mais... Pour moi, selon mes goûts, selon mes goûts, je le répète, la crème et la vanille passent un petit peu après la fraise. Et du coup, c'est très bon. Mais du coup, on sent que la dominante, elle est un petit peu plus axée sur la fraise. Et personnellement, j'aurais peut-être plus recherché la dominante sur la crème et la vanille custarde et avec une petite touche de fraise après. Mais après, je le répète, ce ne sont que mon avis. Mais il est quand même pas mal. Je vous avouerai que j'ai pas mal drippé aussi avec. Du coup, ma fiole, elle en a à la moitié. J'ai pas mal drippé avec parce que du coup, un petit peu à différents moments de la journée, on va se rajouter la petite touche de fraise. Et bien, c'est plutôt pas mal. J'aime assez. Donc, petite dominante fraise quand même. Et juste après, la crème et la vanille custarde qui interviennent. Il est intéressant, mais moi, je m'attendais encore un petit peu à autre chose. Mais il est quand même pas mal, il faut avouer. Donc, on continue. Donc, on a fait ces deux-là. C'est parti. Maintenant, on va faire le Belladonna. Alors, le Belladonna, c'est amusant parce que le Belladonna, chez les gens que j'ai fait goûter, il a eu aussi une réaction assez vive. Moi, c'est pas forcément celui que j'ai préféré. Toujours pareil, les goûts et les couleurs. Mais le jus est intéressant. Et parmi les gens que j'ai fait goûter, ce jus-là, il a quand même eu un retour plutôt positif. Alors, le Belladonna. Donc, le Belladonna, c'est quoi ? C'est de la pomme, de la crème, de la vanille et du caramel. Je suis pas un fanat de pommes. Ceci explique peut-être cela. C'est peut-être pour ça que moi, il m'a pas forcément enthousiasmé. Mais par contre, chez les gens qui aiment bien la pomme, il y en a pas mal qui m'ont dit, tu m'en fais une fiole de DML et puis j'ai envie de tester ça sur le un peu plus long terme. Chose que j'ai fait pour une personne. Donc, retour plutôt intéressant malgré tout. C'est vrai que là, on est typiquement sur quelque chose qui se rapproche un peu de la tartate. On a tout le côté crémeux, caramel, vanille et pomme qui sont relativement bien imbriqués. On est sur un jus qui est quand même très gourmand avec une petite dominance pour la crème et le caramel. Mais du coup, juste après, il y a la pomme et la vanille qui arrivent. Il est vraiment pas mal. Bon, du coup, c'est pas forcément mes goûts donc je pense pas que j'arriverai à vaper ça toute la journée. Mais du coup, je pense que pour les gens qui aiment la pomme, cette petite touche en bouche de pomme va plaire. Honnêtement, je pense que ça pourrait plaire. Un petit peu comme le trou de sérum, on est sur un jus qui est quand même très gourmand, fort en bouche. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et enfin, on va finir par le... Limite, il y a le feu dans la baraque. Par le... Snake Venon. J'ai un petit doute. J'allais l'appeler le trou sérum, encore une fois de plus. Alors, le Snake Venon. C'est pareil, j'en attendais beaucoup de ce jus-là parce que j'étais, pendant une période, un officien d'ados du Snake Oil. Je pense qu'ils ont fait... Ils ont tenté de faire une recette qui s'en approche un petit peu, mais avec une vraie identité. Donc, quand on lit le descriptif, c'est agrumes, anis, vanille, absinthe. On va voir ça tout de suite. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un jus où, dès qu'on commence à aspirer la vapeur, on a une explosion de saveurs en bouche. Le côté absinthe et anis sont très présentes. On est vraiment sur quelque chose de... très fort en bouche et de très frais. Le côté agrumes... Alors, moi, du coup, c'est comme ça que je l'explique. C'est peut-être le côté agrumes qui m'enthousiasme le moins. Mais, une fois de plus, c'est pareil. C'est vraiment mes goûts et mes couleurs. L'agrume, c'est pas forcément le truc qui va me botter dans un premier temps. Mais, du coup, les gens qui aiment l'agrume, je pense qu'ils pourraient très largement trouver leur compte là-dessus. Donc, moi, celui-là, il me laisse un peu sur ma faim parce que j'avais fondé beaucoup d'espoir en lui. et au final, personnellement, c'est vraiment le côté agrumes qui m'enthousiasme un petit peu moins. Mais sinon, la vanille, l'anis, l'absinthe, il n'y a pas de problème. Tout est bien présent. Plus de batterie. Mais, du coup, le côté agrume, je trouve qu'il... Non pas qu'il dénote, mais je pense que par rapport au goût de chacun, c'est quand même... Il faut vraiment aimer l'agrume parce que la touche, elle est quand même assez présente. On a même presque le côté très légèrement pétillant ou en tous les cas, un peu... qui va un petit peu pétiller en bouche. Donc, il faut... Il faut voir. Vraiment, si le descriptif, il vous emballe, que les agrumes, c'est votre dada, foncez. Parce que je pense que c'est un peu particulier, ça ne plaira pas à tout le monde, le Snake Venon. Le Snake Venon, pardon. Mais, du coup, il a du potentiel, je pense, pour les gens qui apprécient ce type de jus. Donc, voilà. Donc, petite revue, qui, du coup, a été une bonne surprise. Aromea, j'ai fait un petit peu de recherche sur cette marque parce que, du coup, je ne connaissais pas forcément beaucoup. Je remercie l'équipe Aromea d'avoir pu me les faire goûter. Moi, ce que je vais retenir vraiment dans cette gamme-là, en tous les cas, dans ces quatre-là, la base. Vraiment la base. Si vous avez l'occasion, honnêtement, essayez rien que de la sentir. Rien que de la sentir. Déjà, vous allez vous dire, tiens, c'est pas tout à fait la même odeur que les autres. Ça, déjà, c'est un bon point, je trouve. La base est vraiment pas mal. Ensuite, dans les jus, alors, le True Serum, vous l'avez compris, moi, ça a été un coup de cœur, vraiment. Un jus bien sucré, bien, bien top. Le Leachese, vraiment bon aussi. Moi, j'aime bien parce que c'est mes goûts, tout simplement. Il y a un petit peu de fraise, un petit peu de crème, un petit peu de vanille. Moi, ça me plaît. J'en ai drippé 5 ml en 3-4 jours. Donc, c'est pas quelque chose que je vais à toute la journée, mais en fin de journée, généralement, j'aime bien me prendre quelque chose qui va changer un petit peu en termes de goût. Le Belladonna, moi, c'est pas forcément mes goûts, mais il y en a certains à qui j'ai fait goûter qui, du coup, le côté pomme, le côté tartatin a vraiment enthousiasmé. Moi, je ne suis pas un fan de pâtisserie. Vous allez me dire, il est con, il n'est pas fan de pâtisserie, pourtant, il recherche beaucoup de jus gourmand. Mais écoutez, allez comprendre. Mais en tout cas, la pomme, dans la vape, c'est pas forcément le truc qui va m'enthousiasmer. Mais en tous les cas, il y a des gens à qui ça a beaucoup plu. Donc, si le descriptif vous plaît, potentiellement, ça peut être vraiment une très très bonne surprise. Pareil pour le Snake Venon. Le côté agrume, pour moi, je le répète, pour moi, est un peu trop présent. Mais les gens qui aiment l'agrume et un petit peu le Snake Oil, ils y verront quelque chose d'un peu similaire, mais avec une vraie identité. Avec un côté agrume nettement plus prononcé. Donc, voilà, pour cette petite revue d'ail. Que dire de plus ? Les flacons sont bien. C'est du fait en France. Les 4 là que j'avais, c'était du dosage 12%. Donc, vous pouvez faire 90 ml, un peu moins de 90 ml avec une fiole. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, moi, c'est une gamme qui m'a plutôt agréablement surpris. Elle vaut le mérite d'être goûtée. Après, c'est toujours pareil, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne vape et une bonne fin de journée. je s'étais pas mal. Je me suis ici. Je me suis là, mais là, j'ai fait une bonne fin. Donc, j'ai fait un poursée. Et puis, Sous-titrage ST' 501